Pourtant, elle ne parle de qu'une chose, la jeunesse. La jeunesse et sa quête, la jeunesse et sa colère. Advitam est une grande série sur l'adolescence, alors même qu'elle trace un monde où les âges de la vie n'ont plus de sens. Imaginez des adultes qui se régénèrent pour reculer le vieillissement et des gamins qui se suicident collectivement. Imaginez le face-à-face extrêmement subtil d'un vieux flic et d'une môme désabusée. Ils n'ont ni le même rapport à la vie, ni le même rapport à la mort. Ils ont lâché prise, pourtant l'un comme l'autre sont des combattants. Sinon, dans Advitam, série qui mélange l'anticipation, le polar et le road movie, il y a des méduses, beaucoup de méduses. C'est beau, c'est angoissant. Et si un jour, elle remplaçait nos enfants ? Bonjour Thomas Caillé. Bonjour. C'est bien Advitam, c'est vraiment bien. Bref, trois Césars pour votre premier film au cinéma, ça s'appelait Les Combattants. Advitam, ça commence ce soir sur Arte à 21h. On peut déjà voir les six épisodes sur le site d'Arte. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça commence demain, pardonnez-moi. Ça commence demain. Je me mélange entre le site et la diff télé. Et puis sinon, j'ai un petit conseil télé à donner à nos auditeurs qui n'a rien à voir avec Advitam, avec votre série. Sachez que hier soir, Arte a diffusé un documentaire en quatre épisodes sur le New York Times. C'était absolument génial, absolument passionnant. Un grand doc, donc en quatre volets, et que vous pouvez rattraper en replay. Ça s'appelle Mission Vérité, le New York Times et Donald Trump. Voilà, ça c'était un petit conseil télé qui n'a rien à voir avec Advitam. Alors Advitam, on en parle avec vous. Thomas Caillé, vous en êtes l'auteur, le réalisateur. Comment annoncer à une mère que son fils s'est suicidé ? C'est-à-dire qu'il est mort, irréversiblement mort. Ce mot, la mort, a-t-il encore un sens ? Madame Rite ? Oui ? Je travaille avec la police. Je dois vous dire quelque chose d'important. Madame Rite, votre fils est décédé cette nuit. Quoi ? Donnez-moi votre main. Tenez cette sphère. Vous sentez sa chaleur ? Ses vibrations ? Enoch nous a quittés. Est-ce que vous me comprenez ? Non. Je vais vous expliquer. C'est la première fois que je vois un deilleurs travailler. L'annonce d'un décès, c'est toujours délicat. La plupart des gens n'ont jamais eu de contact avec la mort. Parfois, ils ne savent même pas de quoi on leur parle. Voilà, Advitam, la mort est devenue une chose incompréhensible, indécente, insupportable. Et l'humain, Thomas Cahier, dans votre série, est à la fois tout puissant, évidemment, plus fort que la mort, et en même temps plus fragile que jamais face à cette annonce. Oui, c'est vrai. En tout cas, c'est ce vertige-là qu'on a essayé de sonder. En se catapultant dans un monde où on aurait réussi à repousser indéfiniment la mort. Effectivement, l'homme devient tout puissant. Il est à la racine de tout. Mais on vit aussi la vie strictement pour soi, c'est-à-dire qu'on est infiniment, infiniment seul. Infiniment seul. Ces jeunes qui se suicident. Alors le suicide, du coup, dans Advitam, c'est plus un acte contre nature. Ça devient quasiment un geste politique. C'est-à-dire, c'est un acte de rébellion par excellence. Vouloir la mort quand toute une société la refuse, ces jeunes. Ces endroits, on les fait juste pour les mineurs. Tu sais ce qu'ils attendent de nous ? Exactement ça. Qu'on s'agit encore quelques années. Puis qu'on aille sagement se régénérer. On te le dit partout. Si tu bois, si tu drogues, si tu fumes, si tu as des idées morbides, tu compromets tes chances de régénération. Il faut rester pur et insouciant. Pas de pensée, pas d'excès. C'est ça qu'ils veulent. Alors la majorité est à l'âge de 30 ans, Thomas Cahier. Donc on est jeune très longtemps. On est un mineur très longtemps parce que ce terme est extrêmement important dans les six épisodes. D'ailleurs, il y a un dîner de famille où une sœur dit à son frère de 21 ans, plus que 9 ans. Et dans 9 ans, tu pourras boire un verre de vin. La jeunesse est devenue une longue salle d'attente. Et ça, c'est passionnant. Oui, c'est effectivement ce que dit un des personnages de la série. En fait, quand on a commencé à se projeter dans ce monde-là, on a créé une pyramide des âges. On s'est aperçu que 60 ans après cette révolution technologique qui permettrait de régénérer les cellules, en gros, l'humanité aurait 87 ans d'âge moyen, un truc comme ça. Et ça allait poser d'énormes problèmes d'intégration des nouvelles générations dans une société qui est implantée où plus personne ne part, on ne part plus à la retraite, on ne part plus par la mort. Du coup, dans cette société, il y a effectivement un référendum sur le contrôle des naissances et on a commencé déjà à reculer la majorité à 30 ans. Ce qui fait qu'effectivement, la jeunesse est devenue un temps très long dans lequel on se prépare à l'éternité. Donc, c'est quelque chose d'hyper angoissant. Hyper angoissant, en réalité, il y a deux raisons qui engendrent cette angoisse. C'est que signifie grandir quand nos aînés ne vieillissent plus ? Et puis aussi, que signifie être l'enfant de nos parents quand nos parents ne meurent plus ? C'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin de nous, à la fois pour perpétuer l'espèce, ce qui est le rôle de l'être humain, et en même temps pour perpétuer leur généalogie. Donc, impossible pour ces mineurs de trouver leur place. Oui, ça c'est vraiment le truc que j'ai trouvé hyper émouvant au tout début de cette idée. C'est de se dire qu'effectivement, dans une société où on ne meurt plus, il n'y a plus rien à transmettre en fait. On ne transmet plus rien, on est là pour vivre strictement pour soi. Et du coup, donner de la place à quelque chose de plus grand que soi, c'est-à-dire à ce qui va suivre, à un avenir, à simplement des choses qui changent. Parce que la jeunesse, c'est ça, c'est aussi le seul endroit dans ce monde-là où il y a une évolution, où le corps change, où on continue à évoluer. Alors qu'effectivement, en régénérant ces cellules, on a figé quelque chose, on a figé l'humanité. Et vous utilisez un terme, évidemment, vous le faites très consciemment, très délibérément, même si vous le faites parcimonieusement. Vous dites, la jeunesse se radicalise. Voilà. Oui, il y a une certaine, enfin, il y a évidemment plusieurs jeunesses dans ce monde-là. Le mélotaire, on se radicalise, évidemment, là, ça fait un écho éclaboussant à l'actualité. Il y a effectivement une partie de la jeunesse qui s'attaque au tabou majeur de cette société-là. Ce tabou, c'est la mort. Donc, il s'y attaque effectivement par le suicide et par l'organisation du suicide. Donc oui, ça a une portée politique. Dans ce futur sans date et sans lieu, la télévision a conservé une place majeure. Une seule chaîne d'info continue, EWO ou Evo, E-W-O, comment vous dites ? On ne le dit pas de toute façon. Oui, je crois que c'était EWO, c'était Eyes Wide Open, les yeux grands ouverts sur le monde. Alors, IWAS Open TV, allumée dans tous les foyers. Il y a encore quelques heures, on célébrait ici l'âge le plus avancé jamais atteint par l'humanité. Personne n'imaginait alors que telle tragédie puisse se reproduire. L'atmosphère est particulièrement tendue ici depuis ce matin à l'annonce de cette macabre découverte. Pour l'instant, aucune annonce officielle n'a encore eu lieu, mais le Premier ministre devrait prochainement se rendre sur les lieux. Une seule chaîne d'info, Thomas Caillet, une seule source d'information. Évidemment, c'est un choix là aussi très délibéré. Ça donne quelque chose d'assez inquiétant parce que la télévision et la chaîne d'info en question deviennent évidemment une figure d'autorité. Ça devient la voix unique qui parle aux citoyens. Et c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'en réalité, Advitam, c'est une histoire très politique et pourtant, le politique est invisible. Disons qu'en tout cas, on ne s'y attaque pas frontalement. Vous ne le mettez pas en scène, le politique. On rentre dans la série par les personnages et par leur trajet. Et effectivement, il y a toute une toile de fond qui avance avec eux. Moi, j'aime imaginer les fictions, les histoires comme à partir des personnages, en imaginant que c'est eux qui portent la lumière, qu'autour d'eux, tout est noir. Et donc, on découvre l'univers, les décors, la société, le système politique dans lequel il vit parce qu'ils avancent dedans et parce qu'ils l'éclairent autour d'eux. Donc, effectivement, on ne s'attaque pas. Par exemple, il y a très peu de personnages politiques, des personnages de pouvoir dans la série. On regarde cette fiction par le prisme des personnages qui vivent leur histoire. La seule institution qui est représentée, finalement, c'est la police. Oui, et encore, elle est représentée par un personnage qui, lui, a une trajectoire très particulière à vivre, un destin très singulier. Alors, justement, ça pose vraiment la question qui est peut-être la plus cruciale, la plus risquée, la plus casse-gueule quand on s'attaque à de l'anticipation. Il faut quand même rappeler que la France n'est pas un grand pays de cinéma en matière d'anticipation, en tout cas du point de vue des séries. Il y en a peu. Elles ont parfois été assez ratées. D'abord, vous nous plantez dans un monde qui n'a ni date ni lieu. Ça, c'est voulu ? Oui, oui, c'est absolument parce que déjà, une des thématiques profondes de la série, c'est cette question d'immortalité et d'abolition du temps. Donc, j'aurais trouvé que c'était complètement contradictoire de donner une date précise à l'infini. Et en plus de ça, j'ai l'impression que plutôt que de se poser la question de dans combien de temps on va arriver à ça, ce qui est un peu la promesse des transhumanistes américains, de dire que dans 30 ans, on arrivera à télécharger un cerveau et à être immortel, je pense que c'est plus intéressant de se dire que ça pourrait être aujourd'hui si cette révolution avait eu lieu il y a 100 ans ou ça pourrait être dans un univers parallèle. En tout cas, ça renforce la capacité de projection et l'idée que c'est un conte. Alors, justement, il y a tous ces choix de mise en scène, c'est-à-dire comment figurer à l'image le futur de nos villes, de nos corps, de nos technologies. On voit passer des voitures blanches qui ressemblent en réalité à nos bagnoles à nous, sauf que là, c'est des voitures électriques, on n'entend pas de bruit de moteur. C'est un monde, j'ai essayé de relever les éléments qui vous plantent dans l'anticipation, c'est un monde où il est devenu transgressif de manger de la viande, on bouffe des insectes. Pour le reste, les téléphones portables ressemblent à nos téléphones portables, ils sont un peu plus grands, ils sont sonorisés de manière un peu différemment et les personnages sont strictement habillés comme nous en 2018 et il y a même des lampes Ikea dans vos intérieurs. C'est voulu ? Oui absolument, j'avais l'impression que là où il fallait tirer la science-fiction et l'anticipation, c'était autour du sujet de la série, autour du thème de la série, donc tout ce qui est autour des technologies de régénération des cellules, des méduses, vous en avez parlé tout à l'heure. Alors pourquoi des méduses ? Pourquoi il y a autant de méduses dans l'advitable ? Alors la réponse est donnée dans l'épisode 3, mais on a découvert il y a quelques années une méduse dans l'océan Pacifique qui est capable de régénérer l'ensemble de ses cellules. Donc ça a suscité de grands espoirs dans la communauté scientifique de dire qu'effectivement un organisme pouvait être potentiellement indatable, on ne sait pas de quand elle est, elle peut inverser ses cycles de vieillissement, de rajeunissement. Et donc on est parti de cette hypothèse-là, très biologique, très organique, en se disant tout simplement qu'est-ce qui se passe si on arrive à créer ça pour l'homme, si demain cette solution devient possible, si elle est remboursée par la sécu, disponible en pharmacie, qui sera assez courageux pour la refuser ? Mais en même temps vous faites de la méduse un élément cinématographique, c'est-à-dire qu'on voit bien ce que ça peut donner à l'image, comme étrangeté, comme inquiétude, et puis aussi en termes de lumière ? Ce qui est passionnant avec la méduse, c'est que c'est aussi un animal qui suit le courant, c'est-à-dire qu'en elle-même elle n'a pas une force motrice énorme, donc c'est un spectre, c'est quelque chose qui est très flottant, et c'est quelque part un peu cette métaphore-là qu'on essaie de tisser, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une humanité qui n'a plus de sens, enfin une vie qui n'a plus de sens, plus de direction, puisque la mort c'est le sens de la vie, c'est la direction vers laquelle on va, une humanité qui n'a plus ce cap-là, c'est une humanité qui erre. Donc la méduse, on l'utilise de façon onirique aussi pour raconter ça. Alors on en vient à vos personnages, le flic Darius, joué par Yvan Attal, après 99 années passées dans la police, il est supposé se reconvertir, Christa, interprétée par la merveilleuse Garance Marillier, qui a échappé à un suicide collectif des années auparavant, et qui collabore avec Darius sur cette enquête sur les suicides collectifs. Et vous, c'est quoi votre problème ? Ah oui, je sais, vous êtes flic. Être flic, c'est un problème ? Bah, je sais pas. On entend parler partout des milliers de vies à vivre, de l'horizon infini des possibles. Et vous, vous êtes là, vous avez pas bougé, ça fait 100 ans que vous faites la même chose. Je vais bientôt me reconvertir. Ouais, puisque vous êtes obligé. Prendre une leçon d'éternité de la part d'une gamine qui a pas eu la force de vivre jusqu'à 15 ans, c'est, je dois dire, assez inattendu. Et pour ta gouverne, j'ai fait plein d'autres trucs à part de flic. Comme ? Je parle l'arabe et le japonais. J'ai un diplôme de cuisine orientale. Je maîtrise 14 danses de salon. Donc c'est ça votre problème ? Être flic et faire des trucs inutiles ? Et vous êtes marié combien de fois ? Quatre fois. À moyenne nationale. Vous voyez que dans les extraits qu'on a choisis, on a aussi voulu faire ressortir la musique originale qui est absolument magnifique, qui a été composée. Donc c'est ça, c'est une heure, une heure et demie de bande-son ? La musique, c'est Hit & Run. C'est un groupe électro français. Voilà, exactement, avec qui j'avais déjà travaillé sur mon premier film, Les Combattants. Et ils ont composé une musique, je trouve, très réussie, très belle, qui est à la fois très lyrique et très épique. Il y a quelque chose qui fait... Et très vintage, tout en étant assez futuriste. C'est ça ? Je trouve que ça rejoint bien vos choix de mise en scène en termes d'accessoirisation et de décor. Parmi les références ou les idées que je leur avais données à la base, en fait, ce que je leur avais dit, c'était réfléchissez à un horizon qu'on survolerait à très basse altitude et une mer qu'on survolerait en direction d'un coucher de soleil. Et la caméra irait tellement vite qu'on rattraperait la course du soleil et que le soleil n'arriverait jamais à se coucher, qui est une sorte de métaphore de l'éternité. Je leur ai demandé de travailler sur cette image-là. Et en écoutant, je me souviens qu'il y avait la BO de Aguirre, La colère de Dieu. Et il y avait également Les merveilleuses cités d'or. Le dessin animé de quand on était petit ? Estéban Zia ? Oh là là là, qu'est-ce que j'ai aimé ça ! Effectivement, il y a quelque chose de mélancolique dans les textures et dans les sons qu'ils utilisent. Alors, Darius et Christa, en gros, ce serait dans n'importe quel film, ce serait un quinqua et une ado. Il pourrait être son père. Dans votre film à vous, ils ont 24 et 120 ans ? 119. 119, c'est ça. L'un croit en la vie, l'autre pas. Mais en fait, lequel des deux croit en la vie, l'autre pas ? Je crois que c'est tout l'enjeu de la série. C'est tout ce qu'ils ont à se transmettre. Parce que voilà, on est parti de cette idée que dans cette société où on ne meurt plus, il va être très compliqué de se transmettre quoi que ce soit. Là, on a deux personnages qui, pour des raisons très différentes, sont quelque part à l'arrêt dans leur existence. Et donc, leur rencontre, leur collision va être le début d'un réveil. Et là, vous raccrochez, Thomas Caillé, les codes assez classiques et les stéréotypes du polar. C'est-à-dire que le flic, rongé par une histoire, par un drame intime, habité par une mémoire, comme ça, très angoissante, très fantomatique, avec des mauvais souvenirs qui sont réveillés par l'enquête sur laquelle il travaille et qui, du coup, a un rapport complètement obsessionnel à cette enquête qui va bousiller à peu près tout son quotidien et toute sa vie de famille. C'est un super, super, super classique du polar. Ah oui, moi, j'ai pas de problème avec ça. Je trouve que ce qui est beau dans le polar, c'est un genre que j'aime beaucoup, c'est que derrière chaque idée d'enquête, il y a forcément une idée de quête personnelle. Il faut qu'il y ait ça, sinon il n'y a aucune plongée dans le personnage. Désabusé, un peu en fin de cycle, un peu border, un peu... C'est un archétype. Là, lui, il est particulièrement usé par la vie. Il en est à son troisième mandat de 33 ans. C'est effectivement ça qu'on avait envie de sonder, même thématiquement, sur le personnage. C'est comment la durée, comment l'extrême durée peut user. Lui, son principal problème, c'est la question de se renouveler. Il vient d'apprendre qu'il ne pourra pas faire de quatrième mandat. C'est trois fois 33 ans, c'est le maximum dans la police. Et la question, c'est comment on se réinvente après 100 ans dans une fonction. J'ai une dernière question, mais il ne faut rien spoiler, puisque toute cette série est un travail de réflexion sur le temps. Est-ce que vous avez réfléchi aussi à une écriture qui apporte quelque chose de très surprenant en matière de temporalité ? Et je pensais à cet épisode 5, qui est quasiment intégralement recouvert sans qu'on s'y attende par un flashback ? Ce qu'on voit rarement quand même dans une série. Oui, il y avait quelque chose d'un... On a essayé de réfléchir à une narration. À une sorte de temps cyclique. Oui, c'est ça. Et effectivement, l'épisode 5 donne énormément de clés sur le passé et sur ce qui va advenir dans la résolution de l'intrigue. Oui, il a une place. Il a une place hyper particulière. Hyper particulière. Merci beaucoup, Thomas Cahier. Voilà, Advitam qui commence donc demain soir sur Arte et que vous pourrez également regarder sur arte.fr. C'est la fin de l'émission.